bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode on va parler des menus des canons eos air dans le cas présent un r7 mais vous avez ces options là dans d'autres appareils de la série et on va parler du mode rafale raw sur votre appareil vous avez remarqué vous pouvez faire de la rafale d'accord vous avez h h plus donc si vous faites de la rafale voilà vous êtes là et je fais de la rafale voilà il prend des photos très bien il a fait une rafale avec des photos à l'intérieur le mode rafale c'est légèrement différent le mode rafale c'est dans celui que je viens de faire là chaque fois qu'il a pris une photo il a fait un fichier d'accord que vous ramènerez sur votre ordinateur le mode rafale ça vous ça va vous permettre de tout mettre dans un seul fichier et ensuite vous pourrez sélectionner à l'intérieur de ce gros fichier qui a toutes les photos lesquelles vous voulez garder vous pourrez faire ce choix soit sur l'appareil on ira voir comment après où vous pourrez faire ce choix sur votre ordinateur mais attention il faudra utiliser forcément dpp donc et le logiciel de canon si vous avez lightroom ou un autre logiciel du même style il va pas réussir à lire ces raux qui sont un peu particuliers donc on le fera sur l'appareil on verra comment on peut le faire donc on va activer ce mode rafale raw alors il a deux ou trois petites contraintes ce mode rafale raw il va forcément passer en obturation électronique donc vous ne serez plus en mécanique donc ça veut dire que s'il ya de la lumière artificielle ou s'il ya du mouvement vous risquez d'avoir ce qu'on appelle le rolling shutter donc c'est à dire d'avoir une image qui peut être déformée typiquement un ballon rond risque de se retrouver ovale ok s'il est en mouvement c'est des choses que je vous ai montré sur l'épisode sur les modes d'obturation donc là on va mettre mode rafale raw activé prise de vue désactivé pré prise de vue désactivé et c'est surtout cette fonction là qui est intéressante on ira voir ça après donc là si j'appuie sur le bouton ok bon ben j'ai montré qui vous voyez qu'à gauche est apparu une espèce de petit niveau d'accord et donc si j'appuie d'accord il va commencer à remplir le buffer donc il remplit le buffer là je me suis arrêté puis ensuite il vide le buffer donc là il est en train de faire un gros fichier avec dedans toutes les photos que j'ai pu prendre et puis ensuite si je veux recommencer il va faire un deuxième fichier donc je appuyer et puis il remplit mon buffer et là à nouveau il va réécrire dans un deuxième fichier toutes les photos que je viens de prendre donc là vous dites par rapport au j'irai un mode rafale standard quel est l'intérêt l'intérêt ça peut être justement de ramener uniquement les photos que vous voulez d'accord on verra ça on verra ça après mais ce qui est surtout intéressant avec ce mode là c'est si vous rentrez à nouveau dedans et que vous activez la pré prise de vue qu'est ce que ça veut dire ça c'est marqué un impression sur déclencheur lancement en temporaire automatique d'une demi seconde donc ça ça va être typiquement vous êtes à l'affût il ya un oiseau et vous voulez prendre le l'envol de l'oiseau très bien si vous regardez et appuyez déclencher uniquement quand il s'envole vous risquez d'être trop tard donc l'idée c'est de dire je vais faire ma mise au point et l'appareil va commencer à enregistrer des photos et puis il va garder comme ça une demi seconde de photo l'oiseau s'envole donc là vous déclenchez très bien puis vous arrêtez et enfin quand il vous aura gardé la demi seconde avant que vous ayez déclenché plus les photos après votre déclenchement jusqu'à ce que vous ayez arrêté donc vous allez réussir à vous choper comme ça le moment particulier vous auriez eu du mal à avoir autrement donc là si je me mets là vous voyez que j'ai mon petit buffer sur le côté si je fais ma mise au point il commence à me remplir le buffer mais vous voyez qu'il le remplit pas trop donc il remplit une demi seconde de buffer et puis ce coup ci si j'appuie il en rempli plus et si je relâche il écrit dans le gros fichier donc la demi seconde plus ce que j'ai pris après au niveau du déclenchement alors vous êtes demandé peut-être la couleur là sur le côté qui était passé au rouge ça ça veut dire que la mémoire tampon est pleine d'accord donc la demi seconde plus que j'avais appuyé ça a rempli la mémoire tampon donc maintenant ben on va essayer de voir alors comment on pourrait mettre ça en oeuvre pour choper le mouvement il faudrait que je bouge ma guitare donc j'ai bougé ma guitare j'ai bougé ma guitare et je vais la laisser revenir donc je vais partir de là donc je suis là au bord d'accord il est en train d'enregistrer des choses et puis hop je vais déclencher elle revient voilà puis on va voir un peu dans le fichier ce qui se passe que j'ai avant ce que j'ai après et puis on va aller regarder comment récupérer tout ça donc là je suis en train de regarder mes images et vous voyez que les images ça c'est la rafale que j'ai fait au tout début de l'épisode et puis là vous voyez que j'ai une petite icône qui est différente qui vous dit il y en a plusieurs d'accord donc si vous rentrez dans une image comme ça je vais rentrer à l'intérieur et il vous met 7 et on voit la pile d'euros donc je vais appuyer dessus et là je peux lire d'accord les différents rôles donc je peux lire et voyez que j'en ai comme ça toute une série ok donc ça c'est toutes les images que j'ai pris à l'intérieur de ma rafale rho qui est là et là ce que je peux faire c'est que je peux dire il y en a je les veux pas et il y en a je veux les sauver d'accord donc je peux dire par exemple que celle là elle me plaît je veux appuyer sur 7 et donc à ce moment là il me dit qu'est ce que tu veux en faire je peux l'extraire en jpeg je peux l'extraire en rho je peux l'extraire en hif où je peux rien faire du tout et si je l'extrait en haut c'est ce que je vais faire sauvegarder dans un nouveau fichier oui d'accord donc maintenant normalement images enregistrées dans le dossier avec le numéro machin sélectionner l'image à afficher soit l'image d'origine soit l'image rôles extraites donc je vais prendre par exemple l'image d'origine et là je vais pouvoir continuer à me promener donc je me déplace là avec simplement le le petit pavé droite gauche d'accord et puis là je vais en en prendre une autre et celle là je vais dire que je vais par exemple extraire en jpeg d'accord donc je vais faire sauvegarder comme ça sauvegarder un nouveau fichier oui et donc maintenant ce que je vous propose c'est d'aller voir les images qui a sur la carte et normalement il ya deux images en plus qui ont dû apparaître quelque part donc on va retourner ici dans la vision des images donc il va falloir réduire ça on va baisser un peu le niveau le niveau de zoom d'accord et vous voyez que j'ai ma pile ici qui était là et j'ai maintenant deux images un raw et un jpeg qui sont à côté donc j'ai pu comme ça aller extraire la photo particulière qui m'intéressait au niveau de la rafale et une fois que j'ai fait mon extraction bon ben je peux décider par exemple d'effacer cette image pour libérer de la place sur la carte donc ce boulot là vous pourrez pas le faire avec lightroom faudra le faire forcément soit là sur votre appareil soit avec des choses comme des pépés de canon donc moi je trouve que la fonction est intéressante si et seulement si j'aurais tendance à dire on va retourner dans les on va retourner dans les menus qui nous intéressent la pop pop elle est où celle la mode rafale ici je mets est intéressante si on active la pré prise de vue d'accord puisque si on active la pré prise de vue à ce moment là vous pourrez faire un peu ce que vous voulez choper le mouvement alors je vois bien dans l'animalier mais quelque part ça pourrait être intéressant aussi dans d'autres disciplines typiquement vous êtes au bord d'un circuit et vous êtes un endroit particulier vous voulez choper la voiture pauvre dès qu'elle apparaît c'est aussi une possibilité je peux imaginer aussi dans le cadre d'un mouvement d'une danseuse ou quelque chose comme ça que vous si vous essayez de faire en studio vous pouvez aussi pourquoi pas alors en studio le problème c'est comme vous serez en viseur électronique alors en obturateur électronique vous n'aurez pas les flashs donc ça c'est ça sera un peu problématique mais je peux envisager les différents trucs alors maintenant faut pas oublier de la désactiver parce que si c'est activé il ya plein de fonctions vous ne pouvez plus atteindre dans l'appareil puisque cette fonction par exemple vous oblige à être en viseur électronique donc on va la désactiver et on reviendra uniquement lorsqu'on en a besoin mais je peux tout à fait envisager que les les photographes animaliers doivent adorer ce truc là voilà j'espère que ça vous a plu que vous avez compris comment ça marche c'est pas c'est pas bien compliqué voilà merci au revoir merci à vous m m ...